alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender donc là je dans ce tutoriel je reprends un peu les basiques comme je faisais dans mes dans mes premières vidéos j'ai regardé les premières vidéos j'ai fait il ya six ans cinq ans et je me suis dit oui ça pourrait être bien de retourner aux basiques c'est vrai que maintenant je passe dans un truc où j'explique vite fait j'utilise j'ai utilisé des nœuds pour faire de la modélisation tout ça des trucs des concepts assez avancés mais là je j'ai envie de revenir un peu au basique et puis va reprendre reprendre toute l'interface de blender et puis va refaire une description de l'interface très certainement déjà dû le faire celle là mais je vais faire une version un peu actualisé de cette vidéo donc tout d'abord ici on a les panneaux on va commencer par ici bien commencer par quelque part on a les différents panneaux alors je sais plus si c'est le panneau des propriétés je sais pas je sais pas si ça c'est les propriétés je sais pas quoi voilà on va dire le panneau qui a à droite dans la version de base de blender après ça tout est absolument modulable dans blender on peut déplacer ce panneau là très simplement voilà ici on peut changer tous les panneaux ici mais de base il est comme ça mais c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de contraint tout modifié on peut si on veut on peut mettre par exemple si ça c'est la vue 3d on peut mettre la vue 3d ici on met la vue 3d ici et ici on va mettre les c'était les propriétés pour plus utile on met les propriétés ici si on met en tout petit la la vue 3d mais par contre si on a plein de choses à faire je sais pas dans les propriétés mais tombe on les a des propriétés en grand quoi on peut aussi déplacer ici on peut mettre en tout petit les propriétés mais par contre on a plein de modèles dans notre scène on va voir le liner il ya tous les modèles qui sont les modèles de la scène qui sont répertoriés on veut l'avoir en grand parce qu'on a plein de lampes on a plein de cubes et on veut pouvoir les les tous les renommer afin d'avoir quelque chose de cohérent par exemple ça on peut dire c'est pas ça c'est vraiment ce sera lumière lumière de base voilà au hasard le cube le cube ça va être une boîte la caméra ça va être la caméra contre plongée j'ai des premiers trucs qui me passent en tête la caméra en contre plongée le monde ça peut être un monde bien particulier ça va être c'est pas la planète terre et donc valoir une atmosphère quelque chose de particulier ici qu'on va voir au niveau du monde on pourra aussi créer un autre monde qui sera par exemple on peut ajouter ici et un deuxième monde qui va être la planète la planète mars voilà on peut changer différents types par exemple on peut dire sur la planète terre en tant que rendu on a rendu comme ça avec la lumière qui s'applique tout simplement je sais pas par exemple sur la planète mars on a une ambiante occlusion c'est à dire une illumination globale de cette façon lorsqu'on passe sur la planète mars c'est qu'on fait un rendu voilà on est bien on est éclairé de partout si on passe pas sur la planète terre voilà on n'est plus éclairé voilà c'est un exemple on peut créer plusieurs mondes différents on peut créer justement des rendus rues de sky tout le ciel j'ai tout mis en gris donc ça se voit pas donc on va plutôt que c'est ça on va éclairer on va mettre ça en bleu on va mettre le zenith on va le mettre en bleu foncé comme ça et là on va avoir un fond bleu on va passer en blend donc blend c'est en version mélangé donc c'est blend voilà et ambiante color voilà donc là le cube devient bleu voilà parce que c'est la couleur de l'ambiante la couleur ambiante paper sky ça permet d'avoir un dégradé qui au centre est clair ici parce que j'ai mis la couleur d'horizon qui est la couleur d'horizon au centre et de chaque côté on a les couleurs de zenith voilà comme ça ça peut donner déjà des rendus assez assez beau et puis avec le moteur de base de blender voilà ensuite on va parler par exemple des différents objets qu'on peut sélectionner qu'on peut déplacer si on a toutes les coordonnées par exemple la caméra en contre plongée on peut la mettre on va la mettre vraiment contre plongée on la met ici on va la déplacer sur l'axe des z on va voilà on va la mettre comme ça on déplace encore en dessous sur l'axe des z donc sur l'axe des maxi grecque là c'est ici et sur l'axe x dessus c'est tout aussi voilà on a placé ici en rotation sur x sur sur scène là c'est l'axe qu'on voit pas ici on tourne sur z on va passer comme ça en rotation sur grecque sur x bizarre que ce soit sur x parce que j'aurais pensé que là ça tournait sur l'axe des y on va mettre comme ça puis on va se mettre en vue caméra donc on n'est pas encore tout à fait bien on va bouger un petit peu comme ça de passer en vue caméra ça va permettre d'avoir un truc un peu mieux puis on va mettre notre cube en contre plongée en vue de dessous voilà on peut redimensionner notre caméra aussi on va changer si déjà alors ici là c'est le paramètre utile utilisateurs donc là j'avais essayé le select f ça permet de sélectionner les objets avec le bouton gauche de la souris ça me convient pas parce que moi je me suis habitué avec blender est aussi un souci avec en prenant bouton gauche par exemple ici on va créer créer par exemple une sphère nouvelle sphère voilà on va se focaliser sur elle on appuie en surpoint de pavé numérique on va passer en malédite j'ai remarqué qu'avec le bouton gauche j'avais beaucoup de mal à sélectionner en français des fois là j'essaie de sélectionner et ça le fait pas en fait parce que si je passe en sélection droite donc le droit pour sélectionner voilà ça marche tout de suite nickel je pense que c'est un bug de blender c'est pour ça que je vais garder la mode de sélection droite pour tout surtout j'ai maintenant que ça fait 7 ans que j'utilise blender comme ça j'y suis j'y suis largement habitué c'est vrai qu'un bon enfin j'y suis habitué et pour certains menus par exemple le mode éditeur j'ai encore du mal pour la vue 3d ça on peut se focaliser sur la vue 3d oui donc contrôle contrôle au contrôle bar pour changer comme ça pour agrandir une fenêtre c'est totalement improvisé cette vidéo là c'est pour ça que je réfléchis un peu à ce que je veux dire donc là on va passer en mode de modifier on va tester quelques modifières tout simplement voilà donc là ce qu'on va faire on peut passer en on va essayer le screw tiens on va supprimer quelques phases du cube x on va tester complètement des choses ici puis là ça on va le subdiviser sélectionner on va subdiviser subdiviser comme ça et tout ça on va le sélectionner et on va faire un screw sur l'axe donc un screw c'est un système d'entortissement en fait on fait des révolutions donc là ça fait une révolution sur l'axe des aides donc ça tourne sur l'axe des aides donc ça crée quelque chose de plat parce que si on prend un plan comme ça et qu'on fait tourner très vite par exemple sur un tour de poterie par exemple ça donnera un cercle en fait parce qu'ici ça prendra le diamètre ici c'est le diamètre ici qui fera le diamètre du cercle voilà je sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique mais en tout cas si on tourne très vite comme ça ça fera un cercle donc c'est pour ça que là ça fait un cercle si on fait sur l'axe des y si on tourne très vite dans ce sens là si on a le plan plat forcément ici ça va faire le plan ça va tourner très vite donc on verra quelque chose surtout aux formes cylindriques avec beaucoup ici tous les artefacts qu'on a ici quand on voit plein de faces qui sont pas terribles ça c'est parce qu'il ya plein de faces qui sont l'une sur l'autre de par là de par le fait que ça tourne voilà voilà parce qu'on peut arranger ça en diminuant l'angle en fait ici en diminuant ça mange pas tout en fait mais vous voyez ici lorsque je tourne ça me crée comme ça des espèces de petites alvéoles forcément parce que chaque alvéoles en fait ça crée un screw par rapport à chaque carré ici puisque ici en fait j'ai créé une sorte de grille j'ai fait un plan mais comme j'ai subdivisé alors en termes de en termes d'objets ça équivaut à peu près à ce qu'on peut avoir ici on peut avoir une grille sauf que la grille est subdivisée 6, 7, 8, 9 fois j'avais un petit doute je crois que c'était dix fois voilà donc là on a une grille, on a les trous ensuite là on peut passer sur l'axe des aides et pareil voilà les rotations vous voyez qu'ici ça peut créer un peu d'épaisseur forcément ça tourne comme ça le plus intéressant je pense c'est sur l'axe des y moi je trouve le truc le plus intéressant que ça donne voilà sauf que ça crée beaucoup d'interface de face forcément voilà voilà dites moi au fait si ça vous plaît ce type de vidéo j'aime bien faire ce type de vidéo parce que moi ça me demande pas beaucoup de préparation c'est des vidéos complètement improvisées donc c'est bien puis en plus je pense que ça peut vous apporter quelque chose que des fois je dis des petites choses je serai aussi des vidéos très très courtes très simples mais j'en produirai beaucoup par jour des vidéos où j'explique juste un petit truc par exemple j'expliquerai juste le truc de langue d'ici ou juste un petit modifieur ou des trucs tout simple j'adore faire ça c'est facile pour moi de le créer et je pense que ça peut vous apporter à des débutants je continue à faire ça j'ai vraiment beaucoup de plaisir en tout cas je tiens à vous le dire ah oui une des choses pour lequel ah oui bah non c'est pas un plan que j'ai fait c'est vrai que c'était un cube à la base donc le centre est ici et c'est vrai que ça influe beaucoup sur le scro par exemple c'est vrai on se rend compte des fois de choses après après coup donc ici par exemple je passais en Y j'ai diminué le scrum du coup je vais le passer comme ça donc on a les petites alvéoles comme on avait ici mais si je repasse en EDIT et que je déplace vous voyez que ça change complètement mon objet et que là bah on peut avoir des choses en bougeant comme ça souvent en bougeant on obtient des choses assez intéressantes par exemple ici si on fait comme ça mais on fait ça moi je trouve que ça donne comme une espèce de petite aération comme on peut avoir dans les bateaux les aérations de bateaux je ne sais pas comment vous expliquer je vais vous montrer je vais vous montrer je vais faire ça en français je ne sais pas comment dire ça va me donner exactement ce que je veux voilà un peu comme ça un peu dans ce genre là mais sauf que je note pas que beau voilà les genres de trucs comme ça un peu quelques là pas tout à fait voilà comme ça voilà mais en plus large donc là bah ça peut donner quelque chose comme ça pour peu qu'ici bah par exemple cet objet là bah on applique le screw donc cette fois ci bah on a l'objet comme ça et là on je sais pas comment on pourrait faire on sélectionne toute la face ici voilà c'est encore en plus c'est vrai j'aime pas trop j'ai pris un un thème de blender que j'aime pas parce que là on voit il n'y a pas de on voit toutes les faces en transparence et finalement ce thème là me plaît pas trop back to black est-ce que ça va donner un truc à l'an donc là je sélectionne toute la face c'est encore la transparence je vais revenir on retrouve de base de blender je sais pas c'est je sais plus c'est lequel du coup euh 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 ok euh voilà donc là je sélectionne toute la face alors sûrement un moyen de faire ça mieux que ça après faut pas c'est pas parce que on a pas la meilleure technique pour faire les choses qu'il faut pas le faire quoi une fois bah on fait de mauvaises techniques puis on en découpe d'autres puis voilà puis bah tu peux faire des vidéos aussi faites comme moi faites des vidéos sur internet en général bah quand il y a un truc qui va pas ou quand on dit une connerie enfin bon ces derniers temps mais au début de ma chaîne on me disait beaucoup ouais là t'as une connerie on me disait beaucoup euh peut-être parce qu'il y a un peu moins de gens qui me suivent peut-être euh comme il y a des moments où j'ai arrêté de publier tout ça donc il y a peut-être des fois des moments où il y a un peu moins de gens qui me suivent maintenant donc ce qu'on peut faire ici on fait une rotation j'ai extrude si j'avais fait j'avais dit quelque chose à un moment je pensais pas du tout à mal mais ça a heurté la personne qui me suivait depuis un moment on avait des discussions sur facebook et je sais pas ça parce que je disais que les anglais ils produisaient beaucoup plus que les français en termes de tuto ce qui est normal parce qu'ils sont plus nombreux et puis voilà forcément parce qu'il y a plus de contenu en anglais forcément donc ils produisaient plus j'ai remarqué ça que les français à part de trois exceptions voilà de gens vraiment acharnés par Blender un peu comme moi mais même bien pire que moi et ça va heurter l'assistabilité de quelqu'un qui avait aussi une chaîne sur Blender et je m'excuse hein je pensais pas du tout à mal quand je disais ça il se reconnaîtra franchement je m'en faisais pas du tout à mal je faisais ça comme ça il fallait des choses qui m'échappent peut-être que je dis des choses qui peuvent avoirter la sensibilité des gens je pense pas que ça arrive souvent parce que en général je pense que c'est assez correct voilà c'est à retravailler quoi c'est une ébauche une espèce de grille d'aération des fois il faut avoir un peu d'imagination en 3D voilà euh des fois même de créer comme ça ça peut donner de nouvelles idées c'est un peu comme le type de dessin il y a une technique de dessin où on fait un peu un truc comme ça et puis après on essaye d'imaginer là par exemple ça fait le le visage d'un personnage les yeux une bouche ça peut avoir pareil on peut imaginer plusieurs choses une grille d'évacuation ensuite tester c'est c'est très intéressant voilà ça fonctionne avec le système d'animation blender ça permet de construire voilà comme ça donc si vous avez une maison tout ça vous pouvez créer un build et vous pouvez choisir le nombre d'image et aussi vous voyez là c'est de façon linéaire donc là forcément ça recommence parce que ça arrête pas de défiler ici vous voyez j'ai 250 images ici c'est à 100 images donc une fois que ça arrive à 100 images ça arrive à la fin de l'animation et dès que ça arrive à 250 ça retourne à 0 voilà mais par contre ici on va mettre 250 vous voyez ça va se construire beaucoup plus lentement mais ça va bien prendre les 250 images de l'animation on peut aussi inverser tout simplement ici on clique sur reverse et puis là c'est une déconstruction qu'on a au début ça met un peu de temps je pense à calculer mais l'animation d'après ça va faire beaucoup plus rapidement l'animation dure 10 secondes à peu près parce que je suis un 24 ou 25 images par seconde là j'ai 250 images voilà la déconstruction et aussi ce qui est génial moi ce que je trouve génial c'est le random ça le random je trouve que ça donne un style super c'est à dire ça ajoute les faces de façon complètement random et voilà ça donne vraiment si vous faites un vaisseau spatial ou des trucs comme ça ça donne un effet vraiment vraiment super je trouve donc voilà pour ce qui est de build je vais passer par les basiques simple deform ça c'est pas mal du tout ça peut servir pour faire des trucs déformer des objets ici je suis en mode twist je peux choisir l'angle ça twist complètement mon objet il y a le mode bend il y a le mode bend ici ça ça l'écrase dans un sens dans l'autre mode taper donc ici j'ai le limite alors là ça l'écrase moi en mode bend je sais pas trop ce que ça fait en fait je sais pas trop ce que ça fait en fait ça ça l'écrase ça l'écrase il faut que le tourne et en twist ça le tourne voilà bah après faut tester le truc voilà ça le tourne et en bend c'est quoi qui est différent avec le bend ? j'ai du mal à voir la différence avec le bend des fois ça peut donner des trucs un peu étranges comme ça je sais pas ça peut donner une espèce d'immeuble bizarre des trucs un peu complètement irréaliste ça peut faire un peu du en art du surréalisme je trouve ça génère les stretch donc là ça l'écrase complètement il y a beaucoup de trucs qui écrasent voilà on peut partir de là mais des fois ça peut être juste qu'on peut faire un petit peu voilà par exemple ici juste pour juste pour faire un petit peu et ça bien sûr on peut l'animer je suis déjà encore en animation ici on va créer une clé d'animation son facteur va être i et on va mettre une autre clé d'animation ici mais on va mettre une valeur de de 5 voilà il part complètement coulis et là on va appuyer sur i pour recréer une clé d'animation et là on va rejouer le truc voilà voilà il part notre aérateur de pas de beau il part d'une autre dimension voilà ça peut donner des effets assez intéressants surtout si on fait de la science fiction voilà il y a des trucs à tester comme ça euh je sais pas ce que je ferais de cette vidéo là peut-être que je la couperais un petit peu ça parce qu'après je sais que les gens ils restent pas forcément longtemps sur une vidéo donc je couperais peut-être par technique comme ça ça me fera plein de vidéos ça me fera plus de vues plus de youtube monnaie donc je vais gagner absolument rien à propos de la chaîne de toute façon si je gagnais quelque chose je vous montre je suis totalement transparent à ce niveau là si je gagnais quelque chose de toute façon j'ai un problème avec Adset je peux même pas gagner de l'argent je gagnerais 42 centimes là sur 28 jours 42 centimes de dollars j'aurais de quoi m'acheter absolument rien oh j'ai eu un commentaire notamment servant à Cartoon des Toires pour le monde incroyable blabla euh euh j'ai pas compris c'est un commentaire j'ai pas compris notamment c'est un commentaire c'est vraiment à Cartoon des Toires pour le monde incroyable blabla d'accord donc c'est un mec qui me reproche votre roux blablaté c'est vrai je vais le mettre un peu trop euh 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 je sais pas en plus je blabla même pas je suis à fond dans le truc je comprends pas pourquoi il parle de Cartoon Network euh bref bon allez revenons à Mouton revenons à Mouton revenons à Mouton je vais vous montrer une dernière technique euh est-ce que je pourrais vous montrer euh mèche d'effort que je maitrise pas trop je vous montre pas ce que je maitrise pas trop euh euh le Skill Modifier Skill Modifier donc là forcément ça va donc ça ajoute en fait du volume sur chaque Edge et donc là je l'ai créé mais du coup là j'ai beaucoup d'Edge et expertise donc euh ça met du temps à calculer j'aurais pas du le mettre sur ce truc là j'aurais pu sur ce modèle là j'aurais plutôt du le mettre sur ma grille ou sur ma sphère et encore la sphère euh vous voyez là ça crée du volume pour chaque truc mais là c'est vachement gros donc forcément ça fait un coup de place et euh voilà il a du mal à surtout que l'animation est toujours en train de courir donc ça ça prend encore plus de mémoire euh on va couper ça ah 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 voilà il faut qu'on se rend pas compte de ce qu'on fait en 3D voilà donc là ça a fini de calculer voilà donc là je vais faire CTRL A euh euh non pas CTRL A si c'est CTRL A pourtant non c'était pour réduire en fait pour parce que là si je fais S ça réduit tout vous voyez ça réduit pas le chaque euh chaque partie du skin quand chaque 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 volume qui est qui est ajouté à un edge c'est difficile à d'expliquer les choses en 3D et 2 fois donc là je pense je sais bien que c'était CTRL A non en fait ah il faut passer en mode edit je pense ouais il fallait passer en mode edit là ça m'a bulli encore en mode edit là il crachait plus dans l'ordinateur euh on va tout sélectionner on va faire CTRL A ouais c'était pas une bonne idée comment ça se faire vieux le pépère il commence à se faire vieux c'était combien de temps on fait la vidéo on va aller voir en attendant ça fait 25 minutes déjà ouais en plus j'ai la capture en même temps donc euh je capture à 10 images par seconde mais bon ça suffit pour les tutos moi j'ai vu un un tutoriel il y a 5 ans on me disait bah ouais ça suffit 10 images par seconde pour capturer l'écran j'étais tout content j'ai dit ouais ça j'ai fou parce qu'avant ça ramait j'ai essayé de faire des captures à 25 images par seconde euh non c'était un fact mais là c'est déjà un fact donc CTRL A bon ben tant pis donc euh je vais arrêter là je vais refaire une autre vidéo sur le skin modifier un peu plus tard donc merci d'avoir regardé cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires je dis ça à chaque fois mais à chaque fois j'ai jamais de commentaires mais c'est pas grave je lui redis quand même je persévère dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type de tuto qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans Blender qu'est-ce que euh vous avez envie d'apprendre euh voilà comme ça ben moi ça me permettra de si je le connais pas de le potasser et puis de de pouvoir vous l'apprendre donc voilà là je vais pouvoir redimensionner et vous voyez euh c'est un fact ça va ça va ça va ça va ça va il faut mieux faire des petits trucs avec le skin modifier voilà c'est vraiment bien pourtant j'ai un pc avec une geforce gt 635m de giga de carte nvidia c'est un pc portable qui a 4 ans maintenant mais bon avec euh un intel inside core i5 bon je suis vraiment pas un pro en termes de technique sur l'ordinateur il faudrait hein parce que c'est vachement important pour un 3D euh donc voilà c'est là il peut plus il peut plus donc voilà et euh voilà bah dites dites moi et euh je vais parler un peu tiens euh je vais dire un peu ce que je veux faire de toute façon à mon avis il y a peu de personnes qui vont aller jusque là dans la vidéo euh donc en ce moment je suis sur plusieurs projets là je compte me dédier totalement à blender coach là c'est vraiment quelque chose sauf si je retrouve un travail salarié parce que je mais pour l'instant je suis sans emploi donc c'est pour ça que je me mets à fond vraiment dans l'apprentissage de blender j'ai envie d'apprendre le maximum hein c'est tellement énorme que je pourrais jamais tout savoir euh dans ce logiciel là j'essaierai d'en apprendre beaucoup et de vous en restituer le maximum euh dans ces vidéos là dans des articles que je vais créer et euh parce que je vais créer aussi des articles parce que il y a des choses qui euh euh en vidéo c'est pas c'est moins bien quoi c'est puis même je je trouve que ça manque beaucoup avec blender des articles avec des captures d'écran des c'est chiant à faire c'est très chiant à faire ces articles là mais euh je pense que ça a son utilité ça a son utilité euh je ferai des vidéos en anglais et des articles aussi en anglais ça j'y tiens parce que j'apprends l'anglais j'en ai parlé en anglais donc c'est un bon moyen de pouvoir euh pouvoir me mettre à l'anglais tout simplement et euh j'essaierai de faire des choses un peu plus poussées parce que c'est vrai que je suis vraiment resté à la base de blender là pour le moment j'essaierai de faire des choses un peu plus poussées et euh et travailler aussi bah tout le système de nœuds comme je vous ai expliqué là mais ça c'est complexe franchement euh j'ai commencé par des trucs tout simples j'ai fait des tests il faut que je multiplie vraiment beaucoup les tests pour avoir vraiment des choses intéressantes à à communiquer moi je trouve encore que ce que j'ai communiqué c'est pas forcément très intéressant encore euh j'aimerais pouvoir communiquer des choses beaucoup plus poussées dans Blader réussir des choses beaucoup plus poussées ça il y a un seul moyen c'est c'est de travailler quoi sur euh dans le domaine quoi il faut s'y mettre à fond et ça demande une implication totale euh c'est vrai que quand on a pas quand c'est pas encore devenu une source en revenu pour nous ça c'est difficile de s'impliquer de façon totale euh donc j'essaierai sûrement de vendre des produits de vendre des formations euh sur Blender je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça va pas plaire là je me prends beaucoup de dislike tout ça euh j'ai beaucoup hésité à le faire mais je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse euh je vais essayer de vendre des trucs après vous achetez vous achetez pas tout le monde est libre hein je vais faire un programme de formation à Blender où je proposerai des vidéos des contenus exclusifs je vais aussi créer des bouquins sur Blender mais voilà je vais essayer de me focaliser sur Blender parce que j'ai pas envie de couvrir plusieurs chevaux à la fois même si je prends beaucoup parallèle je cherche forcément un peu où ça arrive parce que voilà voilà j'ai pas envie avec ça pour le monde donc voilà c'est tout pour euh pour cette vidéo hein avec ce petit euh voilà avec la fin voilà j'ai parlé un peu plus de choses personnelles à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt